Alors bonjour à toutes et à tous, ici le Gamer LoserLugital60 pour la suite de ses aventures sur Ni No Kuni 2, l'avènement d'un nouveau royaume. Dans l'épisode précédent, on avait commencé l'ascension du Mont Boa Rask, on avait découvert les Pirates du Ciel. Et on avait aussi vu que dans l'histoire, la fille du chef des Pirates du Ciel, Shanti, en gros, nous avait sauvé... Enfin, elle nous avait sauvé d'être tué en haut de la montagne, quoi. Mais le problème, c'est qu'elle s'est faite enlever. Imagine que la tanière est là-bas. En gros, elle s'est faite enlever et on doit aller la délivrer. Bon, je vais faire ce petit combat contre lui, là. Vu qu'elle est juste devant moi, alors je vais lui péter la gueule. Tien, Gatling ! C'est un bâton Gatling ! Tadadadada ! Viens ! Non, j'ai pas eu le temps de récupérer les trucs... Ah mais oui, c'est vrai, ça tombe sur la map. J'en ai rien à faire de la sauver. Ouais, moi aussi, j'espère qu'elle va bien. C'est pour ça qu'on ne se dirige pas vers elle. Ah, bah tiens, j'ai bien fait de passe de pas me diriger vers elle. Ah, il est revenu, lui. Je vais essayer de ne pas regarder. Ouais, tu m'as pas vu. On va activer ce point. Ça, c'est le truc boiresse que je parie. Ha ha, j'ai disparu ! Je suis réapparu devant toi, ma gueule ! Nan, c'est impossible ! Je vais y aller quand même. Ça, c'est quoi ça ? Tiens, voilà la merde. Ça retourne. C'est bon. Je suis bien. Jehö ! Ah. Non, ça va. Je ne sais rien, mais je ne sais rien. Non, trop fort, on se barre. J'ai vu qu'il était en orange-rouge, là, donc on se barre. Putain, mais ce thème, quoi. Déjà, dans le premier, il était juste génial. Alors là, quand il y a plus d'instruments de musique, il me dit « Oh mon dieu, mais cette épic-ness du thème... » Voilà, meurt. Putain, regardez-moi les dégâts qu'il fait le relance. Niveau plus, ça, si tu veux. Donc j'ai rien pris. J'ai surtout pris une grosse décharge dans la gueule. C'est par là, non ? Je peux pas courir, c'est ça qui est chiant. Moi aussi, je t'aime. Allez, viens me faire des bisous. D'accord. Je vais pas lancer ça comme ça. Je crois qu'il me manquait trop un trésor. Non, d'accord. Je l'ai tous pris. Attendez. Il faut que je descende, en gros. Si je suis la carte... Je crois qu'on va descendre. Oui, oui, c'est vrai. Donc c'est là. On va en essayer une, pour voir ce qu'elles font, comme... Ah, mais on les a déjà vues, eux. En gros, elles font mal, mais une fois que tu les bourges bien, elles meurent comme du caca. Lui, il charge assez vite son pouvoir, le petit Robin. Oui, ils aiment bien me charger. Les vieux moineaux de foudre, hein. Gatling, super Gatling. Les deux autres méfaits, ils n'ont pas encore tué leur pouvoir. Il va falloir s'y laisser tomber. Je parie pour avoir le coffre. Ah, mais je suis là-bas. Oui, oui ! Ah, oui, oui. C'est vrai. Mais, c'est vrai. Je vais essayer de l'éviter. Niveau 12 quoi. Lui il doit faire mal. Oulala ! Attaque son oise à l'enfoiré. Moi j'y arrive même pas mais eux ils y arrivent quoi. On a un gros sauvage. Ils ont pas de temps de PV que ça. Ils ont un gros niveau. J'ai pas l'impression qu'ils ont de temps de PV. J'ai été bourré, mais bourré comme un gros sac, et il s'est passé, quoi. Non, merde. Ah là, je me dirige vers le bon truc, donc on va reculer. C'est chiant qu'on puisse pas courir. Je pensais que nous aussi on pouvait faire des attaques sournoises, mais en fait, on peut bien. J'ai un peu plus de 4 000. J'ai encore un peu plus de 4 000. J'ai pas trop de 4 000. Une tenue entière... Ah, je suis tombé ! Tout ça pour un vieux trêve... Je sais pas, il y avait un point d'exclamation, mais il est pas venu, donc... J'ai pas trop compris sur le monde... On se rapproche, on est venu, et là... Niant, il l'a tué, c'est trop tard... Ah non, il est même pas mort ! J'ai envie de voir ce qu'il y a au fond, là-bas... Mais merde, je me trompe à chaque fois de bouton... Chemin serpent en cul... Euh, non, on va pas y aller, en fait... Le méchant, il fait très peur, là-bas... Et vu qu'il doit se déplacer plus vite que moi, bah... Euh, non, très peu pour moi... Allez, toi viens, là... On va te péter la figure... Zumbi est-il ? Non, mais... Non, mais... On va te péter la chiasse... À l'amour et tout... Ah, j'ai un pistolet de flamme, tiens... Je sais pas, c'était quoi cet effet de brouillard bizarre... Enfin, de brume bizarre... Pas de brume bizarre ! C'est un peu ce qu'il a fait comme ça... Ils sont vénères... Surtout au volant, mais mon dieu... Cet homme est énervé... D'être droit d'avoir été envoyé dans un nouveau monde... Il a fait, je déteste ce monde... Je vais tout péter... Les champignons ont commencé... Ils pourraient servir de plateforme... Ok, c'est un autre sort... Ouais, ça doit être ça... Il y a un oeuf géant au-dessus... Oh la vache... On dirait un labyrinthe, le truc... Tanière des ouivres... Décidemment, il y a des endroits bien étroits par ici... Désolé, je buvais un coup... Ha ! Chantilly doit être sûrement plus loin... Non, sans déconner, elle va être au début de la caverne en disant... Ah ben, je vous attendais depuis des heures, mes gueules... Ha ! Une statue mousse ! C'est vous ! Une sonvoie sans provenir... Lorsqu'un objet souhaité... Une crêpe subtilement queuse... A utiliser par les pâtissiers... Bah tiens, prends de la crème fouettée... J'ai déployé une assiette de crème fouettée... Que la force des mousses souhaitaient ! Un mousse obscur ? Un mousse fait sortir de la statue... Dimons de minuit... C'est des comiques, dites donc, hein... Oui, on va sauvegarder parce qu'on n'avait pas eu de sauvegarde depuis tout ce temps-là, alors... Oui ! T'as fait une heure que je joue pour l'instant... Ok... Et comme vous le savez, je fais des sessions, mais bon... Oh mon dieu, ça va être un combat de boss ! Bizarre, il n'y a personne... Ah... Je n'aime pas ce silence... Evan ! Evan ! Attention en haut ! Oh mon dieu, il y a le champion ! Il a deux âges ! Chef... Quand il passe, les pirates dévoilent les pirates... Vous... Qu'est-ce qu'on va faire ? Oh monsieur, calmez-vous ! Nous sommes venus récupérer... Chantilly... Rendez à nous ! Vous, vouloir filles pirates ! Mais vous, pas ressembler pirate ! Si pas vous devez aller boire à ce... Nous pas parler ! Partir ! Partir ! Partir ! Partir un jour, sans retour ! Mais c'est bien mieux ! Mais c'est bien mieux ! De partir au moins deux jours ! T'as entendu mon amour ? C'est un calon bourre ! Oh merde ! Bien dit Evan ! Oui ! Et puis... Nous ne pourrons plus reculer maintenant, pas vrai ! On y va ! Je vais pas partir ! Vous mourrez ! Vous mourrez ! Je vais y aller ! Oh ! Esquive ! Esquive ! Ah ! Regarde ce que j'en fais de tes soupisses moi ! Est-ce que tu veux ! Bon, on est allé ! Oh la vache, c'est quoi ce truc ! Esquive ! Esquive ! Je vais la tuer ! Non mais il se fait violenter, mais d'une sorte. J'esquive ! J'esquive ! Vas-y, fais un Black Hole ! Défonce-les ! Oh la vache, s'il se lance quoi ! Mange tes crottes de nez ! Il est où Roland ? Asi, il est là-bas. Vas-y ! Merde ! J'ai pas eu le temps de récupérer le trésor ! On a réussi ! Les autres ont l'air de s'enfuir, de s'être enfuis. J'imagine que Chantilly se trouve par là. En espérant qu'elle aille bien. Une tenue anti-muée. Je pensais que ce serait un coup d'épée dans la gueule de la barrière, mais non. Les autres ont tous accès. Chantilly ! Chantilly ! peux le faire. Qu'est-ce que j'ai ? Je suis là ! Et… Seb, tu suis une petite petite fille de Nora. Tu m'as été aidé pour nous aider ? Des petits filles n' koynes-t'as que tu, oui. Tu n'as pas besoin d'eux, c'est vrai ? Ah, c'est vrai. J'ai l'Evan. 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 L'Evan... L'Evan. C'est... Merci d'eux tous. Si vous avez vu, vous avez vu cette vie. C'est vrai. Et bien, vous avez vu que je vous ai aidé. Je l'ai fait. Je veux que je vous ai aidé. Je veux que je vous ai aidé. Je veux que je vous ai aidé. Ah, c'est vrai. Je ne l'ai pas de merveille. Mais à la base, il faut quand même les tuer. Tu es à l'esprit. C'est pourquoi je me suis dit. Je pense que je me suis aidé à faire. C'est à vous ? Je ne l'ai pas de merveille. Mais surtout, il ne l'a pas de merveille. Non. Je me suis toujours un peu de merveille. Tu es à l'esprit. Je me dis à vous. Je ne l'ai pas de merveille. Je ne l'ai pas de merveille. Je m'en souviens. Je ne l'ai pas de merveille. J'en ai marre de cette animation là en bas à droite de ce petit mousse qui se crémousse du cul quoi. Pourquoi ? J'en ai marre ! J'en ai marre ! J'en ai marre ! Je suis revenu ! J'en ai marre ! J'en ai marre ! Evan ! Evan, comme promis, je t'autorise à traverser la vallée à ta guise. Merci beaucoup, monsieur Zoran. Bien. Le Dôme Sacré n'attend plus que nous, Evan. Hein ? J'ai bien entendu vous comptez aller au Dôme Sacré ? Oui. Mais pourquoi ? Il va falloir... Il faut avoir de bonnes raisons pour vouloir aller dans un endroit pareil. Oh ! Cette tête de mule veut faire un pacte avec un gardien pour devenir roi et amener la paix dans le monde. Et ? Un roi qui emmène la paix dans le monde, hein ? Dans ce cas, vous feriez mieux d'y aller en planin avec quelqu'un qui connait vous environ. Et vous avez de la chance, je me porte volontaire. Quoi ? Ouais... Et qui t'a dit que tu pouvais, hein ? J'ai dit toujours qu'elle doit décider par moi-même et par moi-même pour moi-même. Donc j'ai décidé que j'irai avec elle. Sur ce, je vais préparer les planeurs. Venez me voir à la grande piste de décollage en bas quand vous êtes prêts. Ah, la tête de son père, quoi. Oh putain, pourquoi j'ai une fille comme ça ? Oh, la bébé ! Ouais, je sais. Elle est niveau 8, merde. Elle est carrément plus faible, donc il va falloir peut-être que je la prenne. Comme ça, on va voir comment elle se bat. Bon, même si tous les persos se battent de la même façon, plus ou moins. On va acheter les conneries. Parce que je pense qu'elle a rien. J'ai oublié de regarder son équipement, en fait. L'arcin. Une technique de vol dont les chances de réussite augmentent en se concentrant. Onde électrique, ok. Allez, une armure. Alors, la bague. Bague de chaffes, ça. Taque longue portée. Plus de points. On va lui mettre ça pour l'instant. Je pense que je vais lui donner celui d'Evan, ouais. Et Evan, il va prendre un truc. Voilà. Spécialisé dans la magie. Lance, lance rustique, lance en fer, arc de bois. Hop, on va voir elle. Acheter. Celle-là, elle sent mieux, mais pfff. Ça me fait chier de dépenser mon argent juste pour ça, quoi. Hop. Oui. Oui. Ça non, ça non. Lance rustique. Ici, elle est plus pourrie. Ouais. Ouais. On va quand même le jeter, hein. Parce que ça me fait paraît bizarre qu'il y ait personne qui puisse s'en équiper. On va changer les bottes de Roland, là. Hop. Du coup, elle aura deux lances rustiques. Qu'est-ce que vous voulez faire ? Voilà. Et un arc de chasseur. Hé, qu'on planeur, on arrive au dôme sacré. Deux temps, trois mouvements. Vous êtes prêts à partir ? Ouais. Accrochez vos ceintures, on y va ! Yo ! Hé, Petio. Je peux te parler deux minutes avant que tu partes ? Je ne pourrais pas vraiment m'opposer à sa décision de partir devant les autres, mais... Ha ! Tu sais, personne n'est jamais venu indemne du dôme sacré. Si jamais il avait quelque chose à sorti, sois sûr que je te le ferais payer. D'accord. Nous ferons attention, promis. Bon, je crois qu'on est prêts à prendre la route. Ah, c'est joli, putain. Ok, super, tout ça juste pour ça. Mais moi, je vais faire une flas de gameplay avec... Non méchant. Ok. Le dôme sacré se trouve en haut des marches. Oh... Eh bien, ces escaliers sont impressionnants. C'est la dernière étape, allons-y. Hop, on la prend direct. Oui, 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 oui. Dôme de lumière. Eh bien, purée, il était loin le truc, hein. Je croyais que c'était juste après, mais non. C'est donc ici que nous allons conclure notre pacte avec le fameux gardien. Oui, enfin, j'imagine que ce ne sera pas si facile. C'est donc ici que nous allons conclure notre pacte avec le fameux gardien. Qu'est-ce que... Avec l'autre qui est en train de passer dans l'escalier. Lalalala... Êtes-vous à la recherche de la protection d'un gardien? Une... une statue qui parle? Oui. Mon nom est Evan. Je suis venu ici pour recevoir la protection d'un gardien. Oh, la protection du gardien vous sera accordée une fois les épreuves de sagesse et de courage emportées. Seul le prétendant au titre de roi est autorisé à entrer dans les zones d'épreuves. Les épreuves... commencent. Fais attention à toi. J'ai confiance en toi. Tu peux y arriver. Ah putain, on va jouer qu'avec Roland... euh... Non, qu'avec Evan. Je vais chier, je vous... Je voulais jouer avec Shanti pour l'essayer. Pour voir ce que ça fait, son arme chargée, là. Où suis-je? Oh, bienvenue à l'épreuve de sagesse. Chaque histoire suit son propre cours. Saurez-vous deviner le cours de celle-ci? Attention, revenir sur vos postes vous sera fatal. Serait-ce le début d'une histoire? Inspectez le début du chapitre, sélectionnez commencez l'épreuve pour commencer. Retracez ensuite le cours de l'histoire via les cercles magiques jusqu'à la fin du chapitre. Dans le cas où vous ne franchissez pas les cercles magiques dans le bon ordre, il faudra recommencer en faisant... Bien attention à l'histoire. Il arrive que les roues se trouvent près des statues et utilisez-la pour faire... Tourner les statues à 180 degrés. Si l'ordre de l'histoire a été respecté mais que vous n'avez pas réussi l'épreuve, réfléchissez que les statues soient tournées du bon côté. De plus, faites bien attention sur vos chemins empruntés, car les dalles tombent une fois que vous avez marché dessus. Pour commencer à appuyer sur le pavé tactile, ok. J'ai rien compris mais bon... Je vais dire ok. Il était une fois... Un monde submergé par le pouvoir d'un dragon maléfique. Ne pouvant accepter la situation, un jeune homme prit la décision de notre avis sauf lui. Un jeune homme... Donc il faut que j'aille vers le jeune homme. Euh... Alors qu'il prépare ses affaires, le jeune homme trouvait une baguette sacrée révélant ses pouvoirs cachés. À tiens par une nouvelle puissance, une fée apparue en face de la baguette rejoignait un jeune homme dans sa quête, et ainsi les deux partirent en mourant. J'ai rien compris. Collecter les sphères bonus 3 n'est pas nécessaire... Pardon... ... ... Après, c'est la baguette... ... Merde, je viens de me niquer, non? Eh, c'est Shizuku, ça! Enfin, c'est Lumi! L'autre, je ne sais pas comment la faire pour la récupérer. Ainsi, les deux parties... En gros, c'est l'histoire du premier. Un méditrèfle de feuilles, une essence, une magie créativée. La porte s'est ouverte. Ah oui, d'accord. Je n'ai pas vu que c'était Oliver. Enfin, on ne le voit pas très bien comme ça. Là, la baguette, c'est la baguette que Shizuku va lui donner. Vu que lui, il lui ressemble. Enfin, Lumi... Mais moi, je l'appelais... Puisqu'en japonais, il l'appelait Shizuku. Je dirais que l'épreuve n'est pas terminée. Sur le chemin, le jeune homme et la fée trouvèrent de nouveaux compagnons. La première était une chose de harpe, au cœur bon. Dans les mots de le dire, on vous tente d'apaiser l'âge. Le second est un expert en pistolet, dont le courage n'a d'égal que sa coupe de cheveux. Le troisième est un maître magicien qui transmis toutes ses connaissances en magie au jeune homme. Grâce à ses nouveaux amis, le jeune homme trouva le courage de faire face au monstre se mettant sur sa roue. Les trançant un par un, en se serrant les coudes, ils continueraient en leur périple ensemble. Ça, c'est Mira, si je me rappelle bien. Après, il y avait Falcao. Hop. Voilà, Falcao. Là, c'était son frère, qui était aussi le... le seigneur de la ville des cochons, là. Même au début, c'était un... on apprend que c'était un peu un lâche. Attendez, c'est quoi déjà ? Grâce à ses nouveaux ennemis, ils trouvaient le courage de faire face au monstre. Ok, faut le tourner. Voilà. Voilà. Oui. Les tracons un par un, en se serrant les coudes. Il a été retracé à une essence magique. Il a été trèfle à trois feuilles. Un maître modeste. La porte est ouverte ! Ouiiii ! Le dragon. La destruction des quatre tours imprégnés de l'imaginant de la bête était nécessaire de pouvoir atteindre. La première tour s'écroula sous la maître magicien. L'expert en pistolet s'occupa de la tour la plus éloignée. La jouesse de la rapprochata les soldats gardant la troisième tour et les incita à la détruire. La dernière tour s'écroula d'un coup de boule de la fée. Les quatre tours détruits. Le vrai combat sur le dragon a fait vivre. Le jeune homme réunit toutes les forces et lança le sort lui-même sur lui. Le rubis sur son front fut brisé. Le dragon succombat. Le monde... Ouais, la сейчас c'est un peu compliqué. Ouais sur louis ou께서 ça touche ? Et y'a de Hiroshi? Il y'a wherever. Ah d'accord, elle est lente, je suis bête, non, ah mais, voilà, voilà, c'est bon, mais je me suis niqué. Le joueur s'occupa de la tour la plus éloignée. Merci. On va récupérer ceci. Après, c'est quoi ? C'est la joueuse de A enchantant les soldats, gardant la troisième tour et les incita à la détruire. Je pense que c'est par là. Ok, ce n'était pas dans le bon sens. On va recommencer. Hop. Donc là maintenant. Mais putain de merde, oh là là, je me suis trompé. Hop. Voilà. Par contre, le dragon, ça ne me dit rien. Parce que pour moi, dans mes souvenirs, on va se battre contre... Enfin, ça fait. Ah si, non, je ne sais plus trop. Ça fait trop longtemps que je n'y ai pas joué à Nino Kuni. Mais je me rappelle qu'il n'y avait pas cette coiffure. Je ne sais pas, peut-être pas là. Je ne sais pas, peut-être pas là. Merde. J'ai tué deux dalles à la place d'une. Je suis juste... non. Ça, c'est sûrement le boss final. Mais le boss final, je me rappelle, on a vu... Les mages là, les... Comment ça s'appelle ? Il y a tout plein de mages qu'on rencontrait. Après, il y a eu la sorcière céleste. Il faut qu'on se battait contre elle. Incroyable. Comment tu veux faire ? Est-ce que là, j'ai niqué le truc ? Je ne m'en fais pas. Bon, attendez. Je me suis niqué, là. Je trouve un moyen d'y aller sans... Je ne réfléchis pas assez. Bon, je ne réfléchis pas assez, là. Là, c'est facile. Bon, j'ai eu la question. Bon, je ne sais plus. J'ai regardé où ça tourne. Non, dans toutes les solutions, je me nique. Qu'est-ce que je fais ça ? Non, merde. Si je fais un... Du coup... Du coup, du coup, comment tu veux faire ? Comment tu veux faire ? Je ne comprends pas trop, moi. ... 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 C'est cool. Une paire de bolta-clous. Evan! Evan! Tu t'en es sorti, on dirait. J'ai réussi! Qu'est-ce que c'est une noix? Non, je ne sais pas. C'est quoi son gardien du coup? Une grosse boule. Et là c'est Shizuko. On le retrouve. Qu'est-ce qu'il y a? Pongo! Eh... Qu'est-ce qu'il y a? Où est Shigashin? C'est là, c'est là! Hein? Qu'est-ce que nous veulent cette petite chose? C'est un monstre? Pardon? 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 Je suis un gardien de tout ce qu'il y a de plus gardien. Alors si tu continues à me traiter de petites choses ou de crottes de nez ou quoi, je pourrais te refaire le portrait jusqu'à ce que tu sois méconnaissable. C'est toi. C'est toi le gardien? C'est là! Oui, je suis Elio. Enchanté, petit gars. Ça veut dire qu'Evan a réussi les épreuves? Et qui peut maintenant devenir roi? En gros, c'est ça, puisque j'ai reconnu sa valeur et tout le Tintin. Le tout-tin. Cela dit, il ne ressemble pas vraiment à ce que je m'imaginais. Dites donc, bande d'hommes à l'autrui, vous avez pas fini? J'en ai peut-être pas l'air, mais ça peut faire vraiment mal quand je lis mes levures. Bon, d'accord, pour l'instant, c'est pas forcément la forme, mais bon. Bref. Passons, tu voulais un pack, petit gars. T'as pas un instrument sapin qui pourrait nous aider? Attention, il y a un truc qui va nous lier pour la vie, donc t'avises pas d'utiliser un truc craquet que t'as déjà utilisé pour botter les fesses des monstres. Je ne savais pas qu'on avait besoin d'un tel objet. Cela veut dire que je ne peux pas ni utiliser mon épée ni ma baquette. Qu'est-ce que je vais bien avoir d'autre qui peut me servir? T'es trop lent, je vais m'endormir. D'importe quel qui ferait l'affaire. Donc, dépêche-toi de te décider. Que penses-tu de cette branche? Oui, c'est ce qu'on veut. Attends, t'as bien dit une branche? Je ne veux pas faire un loupage avec une branche d'armes. Là-bas, c'était dur avec moi. Tant pis, ça fera l'affaire. Elle a l'air plutôt solide. Bien! Allez hop, c'est parti pour le pacte! Brandis la branche et tiens-la bien. Voilà, voilà! Hum! Et puis ça va pour une branche plutôt jolie, hein? Avec l'autre petite branche qui s'entraîche dessus. Ben, tu vas-tu aussi? Ben, tu vas-tu aussi? Ah... Hum... Qu'est-ce que c'est ? C'est vrai... Normalement, le pacte est tout frais. Normal, le pacte est tout frais. T'imaginais quoi ? Et je te dis, plus le royaume d'un roi grandit, plus les liens avec son gardien s'amplifient. Dans ce cas, nous allons construire le plus grand des royaumes pour avoir la plus imposante des spirituels. Tu l'as dite, mon gars ! Oups, j'ai failli oublier, j'ai un autre truc pour toi hyper important. Qu'est-ce donc ? Tiens, prends ça ! Vous obtenez l'égaliseur. C'est quoi ? Une tablette ? Un peu de respect, mon gars ! Cette tablette, comme tu le dis, est en réalité une stèle qui voit jamais le pouvoir des gardiens. C'est un égaliseur de performance ! L'égaliseur est une stèle imprégnée du pouvoir d'Helio permettant de modifier vos aptitudes. Pour ce faire, tu exonnes l'égaliseur dans le même lieu. Règlant correctement, tu peux influencer le genre du combat, là où l'étonne est parfois surprenant. Je me suis encore plus perdu avec tes explications. Comme on dit, c'est en forgeant qu'on lui en forgeant. A force d'utiliser son fonctionnement deviendra naturellement. Bon, je crois que nous n'avons plus rien à faire ici. Autant nous refaire des pirates. Bon, on va voir c'est quoi cette chose d'égaliseur. Et après, on rentre chez les pirates et on s'arrêtera là. Et bien, vous avez du bon air chez vous. C'est quoi ? Nous allons annoncer la bonne nouvelle aux basses. Du coup, il me suit maintenant. C'est quoi ? 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 Ouais, c'est celui qui est en plus de Lumi, quoi. Ouais, mais je préférais mon petit Shizuko. C'est quoi ? Attendez, je veux voir si on peut le pousser. Non, il n'a pas de physique. Non, on ne peut pas le pousser. Parce que je me rappelle, on pouvait donner des coups de pieds dans la face de Madoshizuko. Avec Oliver, on sautait et il reculait, il se cassait la gueule. Et c'était trop marrant parce qu'on japonais. Quand tu vois le truc, tu te dis, ouais, c'est... Ils appellent ça une fée. Bon, ok, c'est un espèce de tamanoir avec une lampe à huile sur le pif en tant que persil pour son nez. Et puis le reste, tu l'entends parlant en japonais, il a une grosse voix. Oi, Oliver ! Watashi wao, Shizuko ! Urawa, Shizuko ! Je suis une fée ! C'était trop marrant, moi, ça me faisait trop marrer. Ah putain... J'aurais dû peut-être faire le 1 avant de me lancer sur le 2, juste pour me refaire l'histoire, tout ça, parce que c'était stylé. J'ai toujours pas su ce que ça sert, ça, hein. Plus de PV... Tu sais qu'elle a ma chantille pour l'instant, hein. On va mettre tout pour elle, hein. Je crois que là, on en a 2. Merde. Euh... Voilà, c'était ça. Légaliseur. Les différents points de Légaliseur vous permettent d'ajuster les différentes aptitudes, selon vos envies et vos possibilités. Vous pouvez choisir d'être plus efficace contre un certain type de monstre. D'augmenter votre résistance aux éléments et à certaines afflictions, entre autres. Il est cependant nécessaire d'utiliser ces points pour activer les certaines sections. Plus vous en utiliserez, plus vos possibilités seront grandes. Pour faire des points à chaque fois que vous montez le niveau, c'est à vous de jouer. Il est inactive. Il est amélioré là pour une fois. Il y a 6 types de monstres. Les monstres blindés, tels que les golems ou robots, sont faits de pierre ou de métal, en rendant leur corps plus solide. Les bloops et optoplasmes font partie des monstres d'Ibix Air, visqueux. Comme leur nom l'indique, leur corps est mou et visqueux. Nous avons les ennemis primitifs à apparenter aux animaux sauvages. Les monstres des types dragons. Les fées. Et les types monstres. Durant vos aventures, il se peut que vous trouviez des équipements efficaces contre certains types. Ok. Donc en gros, si je fais ça, je perds... Là, je... Ok. C'est soit que je défense plus de... ...de visqueux, soit... Ok. Ça ne veut que dans un sens. Ouais. On va continuer. La rareté ou équipement. Ah mais quel con, j'ai... J'ai pas vu que ça dépensait tout plein, moi. Oh mon dieu, mais... Quel trop de balle que je suis. Alors, les compétences attribuées, boules de feu... Ok. Ouais. Certains monstres ont une résistance très élevée à certains types. Essayez... Ouais. Les monstres. Et bien ça, c'est normal, comme tous les RPG. Ah, juste le nombre de buts. Qu'est-ce que c'est en fait ? Je comprends rien. Alors. Chance de récupérer des matériaux rares, des équipements de haut rang. Plus de florins ou plus de points d'expérience. Plus de points d'expérience. L'argent je m'en fous. Personnellement. Définis la quantité. Ouais, alors j'en fous, personnellement. Là, on va mettre ça, comme ça on va faire deux fois plus d'expérience pour monter plus vite. Non, là on va faire les ennemis solides, là je peux pas d'accord, c'est parce que c'est pour l'instant c'est que pour le solide, après pour le prochain niveau ce sera peut-être dragon, et là je pense que ce sera les bruts, parce que les faits je m'en fous pour l'instant, je préfère avoir des faits à la cité que les unis qui ont l'air un peu plus monstrueux, par les habitudes, ça me fait chier d'avoir dépensé tous mes trucs, quoi. Oh, je vois que vous êtes revenu s'unis sauf, alors qu'est-ce que tu ramènes ? Je vous présente mon gardien, Elio ! Oh, ton gardien ? C'est toujours comme une kiki un gardien ? Oui ! N'en dites si trop et moi-si, ça existe pas le respect chez vous ? Hé les gars, ce soir on fait la fête, préparez nous un banquet, on va voir que ce soit grand deux si ça en jette un hâte ! Un banquet, c'est sérieux, Bess ? Tais-toi Carl, tu le dis, on va pas le contredire ! C'est vrai que par rapport au gardien du ratocrate, du ratoléon, c'est sûr que son gardien fait plus peur que le mien, quoi. C'est vrai ? Regardez le soleil, c'est vrai ! Oh, c'est déjà le matin ? Ouais ! Voilà ! Oh, ça va jusqu'à teignerer. Oh, je sais ! Et look ! Ervann ! Vous êtes gibiassin' le roi du roi du roi ? Oui. Et c'est quoi ? Le roi du roi ? Il semble qu'il va bien voir les Кстати-ci. Le roi ? Versus 384 du ו restaurant ! Tu as dit que tu l'as dit de toute façon. Je pense que la prochaine mission c'est être... C'est très clair, c'est un voyeur, non ? Je ne comprends toujours pas ce qu'il se gagne. Evan, c'est très heureux. Oui, comme tu l'as dit, j'ai rencontré beaucoup de gens. J'ai rencontré tous les amis. J'ai rencontré toutes ces personnes-là. Je pense qu'il s'est rendu compte de ce qu'il vient de se passer. Est-ce que ça se passe après ou pendant ses rêves ? Je ne comprends pas pour l'instant. Mais... C'est plus difficile pour l'instant. Il y a beaucoup de problèmes qui vont se passer à la tête. Oui, je comprends. Mais je suis décédé. J'ai décédé que j'ai décédé. Oui, c'est ça. J'ai décédé. J'ai décédé. J'ai décédé. Et c'est qui cette personne ? J'ai décédé, Evan. Oh... J'ai l'impression trop que c'est une fille, quoi. Oui ! On va sauvegarder, on va s'arrêter là, du coup. Un nouveau roi. On va juste voir le nom du chapitre et les dialogues, et puis on s'arrêtera là. Oh ! Je sais que j'ai promis de suivre Evan. Mais où vais-je pouvoir mettre tous les armes si on n'a même pas de terre ou construire le royaume ? C'est ça. De toute façon, on ne peut pas vider notre paire d'un coup comme ça non plus. De quoi vous parlez tous les deux ? On réfléchit à où fonder notre pays. Ça va pas être de la tarte, on devrait commencer par envahir un village. Ça fera une bonne phase de départ. Oui. Ils n'utiliseront pas ce genre de... Ces méthodes de sauvage. Tu calmes mon gars, c'était une blague. Oh... L'endroit où nous choisirons sera capital pour la sauvegiste de ce développement. C'est une décision extrêmement importante. C'est-à-dire que Roland n'a pas l'air d'aimer plaisantant, on dirait. Non ? En même temps, on parle de choses sérieuses. Mais c'est vrai qu'il ne rigole pas souvent. C'est-à-dire qu'il y a un royaume fraîchement fondé et comme un oisillon qui vient de naître, sera automatiquement la proie de tous les prédateurs autour de lui. La localisation de ce royaume est donc l'élément critique qui nous permettra d'éviter son annexion immédiate par des royaumes plus importants. Où est-ce qu'on doit aller alors ? Ah... Il faudra un endroit non seulement difficile à attaquer mais également riche. On voit ça, ça... Et cet endroit est... Ça va être un mode décidé. Ok, ici. C'est-à-dire qu'on doit aller voir. On a bien-être que l'on va aller voir. Et on a encore plus de merveilles. On a encore plus près des merveilles, la merveilleuse de Gréinus. On a bien-être des merveilles. On a bien-être qu'ils pourront aller le temps, il faut aller voir sa vie. 3ème de façon. La ville de créer un rêve. Les plaines de Prémissia ne sont pas très loin d'ici, il suffit de descendre la montagne et de traverser les ruines. Nous ne pourrons pas nous y rendre par les airs. C'est plus facile à dire qu'à faire. Ici, on se déplace uniquement grâce au vent de la vallée et on ne peut pas aller n'importe où ou n'importe quand. Il nous reste donc plus qu'un marché. Sauf qu'on a un petit problème. Les derniers temps, les ruines nous séparent de Prémissia grouille de barbares. Pirates, barbares, c'est une sacrée région que vous avez là. Ces barbares sont très nombreux et ils croient qu'on pourra faire la loi par ici. Mais nous aussi on est nombreux quand on veut. Il va falloir quelques bons chefs de troupes. Chantilly, il va aller me chercher les deux meilleurs combattants. En commandant. Oulala. Comme par exemple, c'est ces deux dockards. Vous m'avez demandé, boss ? Yo ! On va fonder un nouveau royaume dans le code de Prémissia où il va falloir traverser ces ruines en festé de barbares. Où vous allez nous suivre avec les hommes et nous aider à leur botter le derrière. Oh oh, il va y avoir de la baston, c'est ça ? On va pouvoir enfin se défouler. Super, j'ai hâte de s'y être. Oui. Attends Maggie, qu'est-ce que tu fiches là toi ? Je t'ai pas appelé que tu saches. Tu vas rester ici. C'est pas juste, je veux voir ce nouveau royaume moi aussi. Moi je dis qu'elle va venir si elle veut. C'est pas vrai Evan ? Oui, ça ne me dérange pas. Puisque ça ne me dérange pas Evan, il n'y a pas de raison de refuser. Mais je te préviens, t'as pas intérêt à nous ralentir. Oui, boss. Oh ! Bon Evan, à partir de maintenant, je vais le combattre à tes côtés, moi aussi. Je te laisse m'occuper de ma stratégie de combat, si t'as besoin de quoi que ce soit, il suffit de me donner un ordre. Allo, faites pour lui le maillier en fait. Merci de ton aide. Ah. Bienvenue parmi nous. Bon, allons-y, direction est pleine de Pré-Messiah. On ne sait pas qu'on contrôlerait le père et la fille, quoi. Fais-le bien ! Ah, donc c'est bien pour lui, voilà. C'est bien pour lui, voilà. Et il a déjà un arc de chasseur. Bon, il est plus faible que celui que j'ai acheté, mais bon, on ne va pas non plus en acheter un autre, c'est bon. Euh... Du coup... Pour lui, ce sera... Non, pour lui, la bague de sorciers, la bague de soldats, tiens. On n'a pas le truc. Merde, à chaque fois, je me trompe de... De bouton, en fait. Voilà. Vu qu'il a des épées, donc... Autant lui donner, hein. Du coup, pour elle... On va lui donner des bottes. Et pour lui, on va lui donner celle-là. Euh... Ah oui, j'avais gagné une épée... Cimetère d'habilité, non. Cimetère. Non, on va le donner un Roland, tiens. Hop là. J'ai envie de garder le katana, en fait. Euh... Non, le sabre de pirate. Enfin, moi, je m'en fous du sabre de feu, hein. Du coup... Euh... Si, j'avais aussi une baguette avec Evan. Une baguette modeste. Restore plus de PV lors de soins. Ok. Ouais, j'avais rien. Ouais, bon. Ah oui, j'ai oublié de regarder le truc... Euh... De face de boucle, là. Histoire du jour, ouais, je m'en fous. Euh... Voyager peinture... J'ai vu un truc louche dans la forêt aux mousses. Si c'est sur la photo est floue, blabla. Si c'est sur la photo est floue, blabla. Voilà une photo du boss. Evan m'a dit de la mettre sur mecha-book. Il aurait fallu la prendre un peu plus loin. Ok. Donc voilà, c'était tout pour les aventures du gamer. Je vous enlède sur Nino Kuni 2. L'avènement d'un nouveau royaume. Dans l'épisode suivant, on va essayer d'aller vers notre nouveau royaume, justement. Et on va essayer de le construire. Sur ce, moi je vous dis bonne continuation sur Youtube ou sur Internet. Ne fêlez pas de avis comme dans les jeux. A plus ! Sous-titrage ST' 501 ...